Cette commission du centenaire américaine a été créée en 2013 par une loi votée par le Congrès et signée par le Président. Et les membres de cette commission sont nommés par le Président, par le Congrès, par les Veterans of Foreign Wars, par l'American Legion et par le National World War Museum in Kansas City. Qui est effectivement un musée qui a été construit à Kansas City. Pourquoi ? Parce que c'était la capitale de l'état d'où venait le général Pershing. Et ce musée de la première guerre est un musée absolument passionnant. Là, Delphine est en train de distribuer une carte où vous aurez le site internet de la commission. Donc à la base de ceci, vous pourrez retrouver les liens des différentes organisations dont je vais vous parler. Donc je vais aller assez vite. Comme l'a dit David, les commissaires, là aussi, ne sont pas rémunérés. Mais nous, notre commission, se termine le 30 juillet 2019. Parce que c'est un mois après la signature du traité de Versailles. Et donc, le rôle de la commission est effectivement de se souvenir des Américains, du rôle des Américains pendant la guerre et pour leur travail pour la paix. Donc dans l'intérêt du temps, je vais laisser vite sur toutes ces images qui montrent que la commission a ses 12 membres. Il y en a pour l'instant simplement 11, le président doit encore en donner un. Et les présidents honoraires de la commission sont les 4 présidents vivants des Etats-Unis. Et le père de George Bush, Preston Bush, a servi, lui, pendant la première guerre mondiale. Il est le seul qui a eu, avec son fils, bien entendu, un rapport familial avec la commission. Alors, voilà quel est le rôle de la commission du centenaire, qui est de planifier et d'exécuter des projets de mémoire, d'organiser des organismes privés et les Etats américains. Il ne faut pas oublier que les Etats-Unis sont un pays fédéral, qu'il y a donc des Etats, et que nous devons organiser et pousser chacun des Etats à créer leur propre commission ou leur propre comité pour la célébration du centenaire de la première guerre, même les villes ou des autorités locales. Donc notre rôle est aussi de faciliter, de coordonner ces commémorations, de les centraliser, d'avoir un point, et c'est d'autres sites, où tout le monde peut retrouver les différentes commémorations qui se passent aux Etats-Unis, et puis aussi de recommander au président et au congrès les activités que nous pensons être importantes pour eux, auxquelles il serait important qu'ils participent. Alors, évidemment, le principal rôle de la commission est de se focaliser, si vous voulez, sur l'éducation des Américains humains, parce que c'est là où il y a le plus gros travail à faire. Bien qu'il y ait eu 4 millions d'Américains sous les drapeaux, 2 millions en France, 116 000 qui sont morts en France, ce qui est plus que les morts de la guerre de Corée et de la guerre du Vietnam mises ensemble, alors que les Américains ne se sont battus que pendant 6 mois, n'ont eu que 6 mois de combat, finalement, parce qu'ils sont véritablement, il y en a quelques-uns qui sont morts pendant l'entraitement et pendant les périodes où ils étaient encore dans la région de Bacara, où ils étaient en train de s'entraîner. Et dans certains cas, les armées françaises ayant dû se déplacer plus vers le nord de la France, par exemple la 42e division, dont je vous parlais dans un petit moment, elle a commencé déjà à être responsable d'un secteur vers le mois d'avril 2018. Et enfin, disons qu'ils se sont principalement battus entre la fin mai et le 11 novembre 1918. Voilà, donc ce que nous désirons aussi, c'est commémorer tous les efforts des Américains, ceux qui ont servi pendant la guerre et ceux qui étaient à l'arrière, ceux qui sont restés aux États-Unis. Donc, maintenant, ce qui s'est passé en 2014, c'est que cette commissaire a été créée, mais n'avait pas d'argent. Elle a été créée par le gouvernement fédéral, mais sans aucun fonds public. Donc l'idée, qui est assez américaine, de dire, c'est aux citoyens des États-Unis de lever des fonds, et c'est principalement le rôle des commissaires, de faire des levées de fonds. Alors, la première chose qui a été décrétée, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de mémorial aux morts de la première guerre à Washington, il y a un mémorial simplement pour les soldats de Washington, d'ici, qui sont morts pendant la première guerre. Mais il n'y a pas de mémorial national dans la capitale des États-Unis. Donc, il y a une législation qui est passée, qui a fait qu'il y aura, sera inauguré en 2018, un mémorial à Washington, juste sur une place qui s'appelle Pershing Square, qui est juste à côté du môle, un mémorial qui sera consacré aux soldats américains de la première guerre. Et le musée de Kansas City deviendra le musée national de la première guerre. Et puis aussi, alors que, oui, là je vois « Broad of Federal Participation », ça veut dire qu'en fait, à partir de ce moment où cet acte a été passé, la commission va pouvoir, en fait, utiliser un certain nombre d'employés fédéraux. Ce qui fait que c'est simplement depuis janvier 2015 que nous commençons à avoir une équipe, que ce n'est plus simplement les commissaires qui travaillent bénévolement, il y a quand même une équipe qui est là, qui a comme profession de nous aider. Pour l'instant, il y a trois personnes, ça va augmenter. Et donc, je pense que, de la même manière que l'armée américaine n'avait pas de soldats, on en avait très peu, ils en ont eu beaucoup à la fin. Donc, j'espère qu'on aura un certain nombre de personnes pour vous aider. Et puis alors, surtout, la pièce américaine, le Côte, vous en aviez un pour la guerre civile, vous en aviez un pour la deuxième guerre, pour la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, mais il n'y en avait pas pour la première guerre. Donc, il y en a un qui va être fait pour le centenaire de la première guerre. Alors, nous avons commencé à recevoir maintenant des donations, donations importantes, l'une du Pritzker Military Museum à Elagri, à Chicago, ensuite de Madame Sandra Pershing, qui était la belle-fille du général Pershing, qui était mariée à son fils, qui vit toujours, et du History Channel de New York. Alors ça, vous trouverez aussi, vous pouvez le consulter, c'est ma seule copie, mais vous avez tous les documents qui sont sur le texte, sur l'Internet, qui se trouvent dans ce document. C'est donc un outil pédagogique pour les enseignants, qui peut être utilisé, évidemment, il est en anglais, ce qui fait que, effectivement, vous avez les professeurs de lettres, mais vous avez aussi tous les professeurs d'anglais, pour qui toute cette recherche sur les États-Unis est sûrement aussi intéressante. Alors, voilà, ça c'est, je passe vite, parce que je veux laisser un peu de temps à mon collègue, ça c'est celui-là, voilà. Alors ça, c'est le History Channel, où vous avez un certain nombre de séries originales, préparées pour les classes d'histoire, vous avez aussi des possibilités de participer à des MOOC, qu'il y a des lettres d'information, il y a des concours de dissertation, etc. Ensuite, donc ça, ce sont les activités que la Commission a eues aussi en 2014, où vous avez vu, pour Memorial Day, à Washington, vous avez eu les vieilles voitures qui ont défilé, etc. Bon, il y a des accords qui ont été passés entre la Commission du centenaire américaine et l'American Battle Management Commission, la Washington National Cathedral, le département d'État américain, et puis différents gouvernements, dont le gouvernement français, et la mission du centenaire. Alors, les activités de la Commission, programmes éducatifs, et c'est là où je répondrai à vos questions ensuite, parce qu'il est éligant que nous allons commencer à développer, si vous voulez, nos programmes éducatifs pour les écoles aux États-Unis, mais qu'il y aura sûrement plusieurs écoles aux États-Unis qui m'ont déjà demandé de les mettre en contact avec des écoles en France qui désiraient travailler sur la Première Guerre. À propos des mémoriaux, un des projets que nous sommes en train de développer, c'est justement cette adoption par des écoles aux États-Unis de mémoriaux dans leur petite ville, ou grande ville, pour qu'ils sont des mémoriaux à la mémoire des soldats américains morts pendant la Première Guerre, et donc de les rechercher, d'étudier la communauté, etc. Mais là, il y aura aussi sûrement des recherches intéressantes et des échanges à faire avec des collèges ou des lycées en France, dans la mesure où ils vont vouloir rechercher ces soldats, lesquels soldats se sont vautus en France, lesquels soldats, donc là, vous avez sûrement même plus d'imagination que moi, donc je serai ravie d'avoir vos idées. Donc, voilà. Alors, il y a eu un certain nombre de programmes qui ont été faits. L'été dernier, au musée de Kansas City, il y a eu une conférence qui a été enregistrée, que vous pouvez trouver sur leur site, qui est passionnante, chacun ayant parlé de différents surjets sur l'entrée des États-Unis. Ensuite, là, il va y avoir le 7 mai, une conférence sur le naufrage du plus italien et qui va donc être pour la presse, pour être certain que les États-Unis commencent à faire attention. Il faut dire qu'il y a déjà eu une série d'articles, par exemple, le New York Times a fait une série d'articles sur les cimetières américains, sur les lieux de mémoire. Et la personne qui a fait toute sa série d'articles va venir en France dans deux mois pour écrire tout un livre qui retrace le parcours des soldats américains. Alors, ensuite, tous ces programmes éducatifs, je pense que je vais passer assez vite parce que je crois que ce qui est le plus important, c'est un dialogue et puis je voudrais laisser la place à mon collègue. Voilà, donc ça, ce sont tous les programmes qui ont été prévus, des conférences qui ont lieu à Tiltat particulière. Et alors, ce qui est toujours intéressant, c'est que sur le site de la commission, vous pourrez voir des enregistrements d'un certain nombre de ces conférences. Évidemment, tout ça sera en anglais. Alors, un des programmes sur lesquels nous concentrons nos efforts d'une manière importante juste maintenant, ce sont à la fois, c'était ce que je venais de vous montrer, mais j'y reviens, sur les Noirs américains et aussi sur tous les immigrants et aussi sur les Indiens américains. Il est intéressant de savoir que beaucoup d'immigrants se sont battus parce qu'ils obtenaient par la même la nationalité américaine. Donc, dans une certaine mesure, c'est intéressant, si vous voulez, pour moi. Au départ, je me sentais un peu gênée aux États-Unis de parler avec mon accent français pour représenter la commission américaine puisque nous devons quand même prêter serment de la commission américaine. Ce sont des Américains qui sont des commissaires. Je suis citoyenne américaine depuis 30 ans maintenant. Mais je me suis dit que mon accent, il y avait une grande partie de l'armée américaine qui avait un accent assez prononcé quand il servait en France déjà en 1918, donc ce n'était pas trop grave. Et donc, beaucoup d'immigrants désiraient obtenir la nationalité américaine. Les Indiens américains ont obtenu la nationalité américaine pour leur service pendant la Première Guerre, mais ça n'a pas été le cas des Noirs américains qui, eux, ont dû, comme vous le savez, continuer à se battre pendant encore plus d'un demi-siècle pour obtenir l'égalité des droits. Un demi-siècle pour obtenir l'égalité des droits. Bon, il y aura aussi toute une série de programmes sur les femmes américaines pendant la Première Guerre, et là, il est évident que le rôle du musée de Bérencourt et du travail que les femmes américaines ont fait pour rassembler des fonds pour la Croix-Rouge, pour le YMCA, et pour un certain nombre d'éducations d'entraide a été très important. Et puis, enfin, vers la fin de la guerre, on s'occupera de, si vous voulez, du lègue de la Grande Guerre. Pour les États-Unis, et c'est pour ça que c'est triste que les États-Unis connaissent si peu l'histoire de la Première Guerre, c'est un moment absolument essentiel dans son histoire. Avant la Première Guerre, les États-Unis n'étaient pas une puissance mondiale, ils le sont devenus. C'est le moment où, après, les femmes ont obtenu le droit de vote. Moins amusant, c'était le moment de la prohibition parce que les soldats, revenus de France, sont tout à fait choqués les populations locales qui s'ont pris le bout du vin, donc tout a été prohibé pendant un certain temps. Et puis, mais, si vous voulez, pour les États-Unis, c'est le moment où elle est porté sur la scène mondiale. Et puis aussi, pour les Américains tout de même, la plupart des conflits dont ils sont encore engagés maintenant sont des conflits qui sont la suite de la Première Guerre. Donc, s'ils ne comprennent pas la Première Guerre, ils ont encore plus de mal à comprendre pourquoi les conflits actuels. Voilà. la Commission va travailler avec les pays étrangers. Et ce que je voulais vous montrer, parce que c'était un des... Alors, vous aurez dans... C'est ce que la Commission a l'intention de créer. C'est tout un programme, si vous voulez, de nouvelles actuelles sur les commémorations, mais aussi les programmes pendant la Grande Guerre. Donc, tout ça, c'est à venir. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est tout ce qui va arriver. Donc, suivez ce que nous prévoyons. Éventuellement, ça va arriver. Là, ça sera un spectacle assez extraordinaire sur les... le 369e régiment américain. C'était des Noirs dont leur orchestre était dirigé par James Reese Europe et c'est lui qui a amené le jazz en Europe. Donc, on va... on est en train de développer un programme assez important pour lequel il nous faut des fonds. et donc... mais il y aura aussi des programmes pour les e-commerce. Ensuite, il devrait y avoir la personne qui a fait tout l'éclairage du World Trade Center après qu'il ait été rasé. On est en train de travailler avec lui pour faire une énorme projection autour du musée de Kansas City dont vous voyez une photo ici. Voilà. Donc, le rôle du baseball et là, je parlais avec quelqu'un qui fait une session sur le sport et c'est quelque chose où nous devons vraiment beaucoup travailler là-dessus parce que ça a été des legs principaux. Voyez, on va... le monument de l'escadrille de Lafayette était très abîmé et donc on a beaucoup travaillé. Ça, ça va vous amuser. C'est une idée relativement américaine. C'est le National Dand-Optey. c'est-à-dire que ça a été créé par l'armée américaine en 1938 pour remercier tous les gens de l'armée du salut qui, pendant la première guerre, distribuaient des donuts aux soldats américains. Voilà. Donc, pour terminer, parce que c'est ce qui m'a amenée à servir sur la commission, voici le monument qui se trouve en dehors de Ferrentard-de-Noix qui auparavant avait été exposé pendant l'exposition d'été à la Royal Academy de la Louvre parce que c'est par un sculpteur britannique et c'est un monument de 3 mètres de haut qui est en honneur de la Rainbow Division. C'est la 42e division US qui a donc qui se trouve donc à Ferrentard-de-Noix qui a été inaugurée en 2011 et où là, par exemple, la 42e division est maintenant la division qui sert à l'État de New York. Ce sont eux qui sont intervenus au moment où les tours se sont effondrés et ils seront tous là, bien entendu, ils enverront leurs vétérans, etc. pour la commémoration de ce qui a été la bataille de l'Urbe, si vous voulez. Finalement, là, je vous donne un certain nombre de liens mais vous les retrouverez sur le site de la commission et je voulais vous demander si vous aviez quelques questions. si vous... Vous pouvez faire des questions après pour que monsieur... Oui, bien sûr, bien sûr. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des projets très particuliers que vous désirez faire et que vous désirez avoir la labellisation de la World War One Centennial Commission, vous avez déjà une quinzaine de projets en France qui ont reçu, vous n'aurez le cas de m'envoyer à la commission, sur le site de la commission et je vous enverrai le formulaire si vous voulez. je vous enverrai. Je vous enverrai. Merci.